C'est cette même liste électorale qui nous a permis de faire les élections de 2010. C'est elle qui nous a permis de faire toutes les élections qui ont suivi. Mais bien évidemment, avec des modifications dues au nombre croissant des populations, dues également au fait qu'il y a souvent des personnes qui n'existent plus et qu'on doit retirer du listing électoral. On parle de nouveaux électeurs, il est tout à fait normal que ceux-ci se mobilisent pour être sur la liste électorale. Alors dire qu'il y a des anomalies, moi je suis incapable de vous répondre. Parce que, tout comme le PDCI RDA, mon parti a reçu le fichier électoral dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il nous a été demandé de faire nos observations sur la liste électorale. Si le PDCI RDA constate qu'il y a des anomalies sur la liste électorale, il est de bonne alloi qu'il les recense, qu'il aille vers la commission en charge de régler les contentieux, afin que les solutions soient trouvées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada